Bonjour, bienvenue à tous pour mercredi 18 mars. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez le moral et que vous êtes prêts à écouter cette petite vidéo du jour avec le jeu des 32 cartes. Alors je suis Brigitte Crespo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la cloche de notification pour avoir les vidéos qui sont mises en ligne quotidiennement. Et puis aussi pour participer au prochain concours, puisque la chaîne a passé 13 000 abonnés, nous sommes à 13 200 pratiquement abonnés, je pense que bientôt nous aurons 14 000 abonnés. En tout cas ça va dépendre de vous, de vos abonnements. Alors allez-y, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification. Je voudrais vous dire, et je le redis, que vos guidances d'avril sont en ligne concernant les signes astrologiques. Alors je vous invite à aller voir vos signes principaux, donc solaire, ascendant, lunaire. Alors on va commencer tout de suite cette journée avec la motivation. Alors cette carte vous dit que vous êtes peut-être à manque de motivation. Et bien que s'est-il passé, vous êtes-vous épuisé, vous avez de l'ennui, vous êtes indifférent à ce qui se passe autour de vous ou pour toute autre raison. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Et bien on vous invite à voir comment faire avancer et bouger les choses justement. Qu'est-ce qui pourrait motiver aussi les gens qui sont autour de vous pour participer à vos envies, vos passions, vos aspirations, que ce soit dans votre milieu professionnel ou personnel. Et puis peut-être avoir un peu d'enthousiasme, oui, il y a un manque d'enthousiasme là. Alors relevons la tête, ouvrons les ailes, envolons-nous. Ce n'est pas la peine non plus de forcer quelque chose qui ne peut pas vivre, qui est en train de partir, de mourir. Mais peut-être relever la tête sur un autre avenir, sur d'autres projets, sur une autre réalisation. Voilà c'est un peu, disons, le conseil du jour. Alors, nous allons voir tout de suite les 32 cartes pour avoir 13 cartes pour ce 18. Et tout de suite, eh bien, nous allons voir ce qu'il a né. Allez, pensez-y fort pour que les cartes soient bonnes. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Huit, neuf, dix, onze, douze, et treize cartes. Sept de carreaux. Alors, c'est une carte qui parle de communication, d'échange. Ça peut représenter un enfant aussi. Peut-être, on va apprendre la naissance, une naissance, une naissance d'un enfant. Ça concerne aussi, comment dire, des activités, des rencontres. Là, on parle également, pardonnez-moi, de démarches autour du foyer. En tout cas, ce sont de la bonne communication, de bons échanges. Peut-être des nouvelles sur les couples, des projets d'avenir que vous voulez réaliser ensemble. C'est une très, très bonne carte pour la communication, les échanges en général. Alors, voyons. Le neuf de trèfle. Alors là, bien sûr, on est dans tout ce qui touche aux finances. Les activités. Là aussi, c'est bon pour tout ce qui est communication, échange, pour prendre des contacts, pour signer des affaires. C'est une... c'est fertile, c'est positif. On est dans le succès financier, dans les affaires. Peut-être une petite rentrée d'argent, c'est possible. Dame de carreau. Alors, cette personne, cette femme-là, ça peut être la personne aimée, votre femme, monsieur, votre épouse, donc. Mais on peut parler aussi d'union, de mariage. Donc, on est peut-être dans tout ce qui touche aux couples, aux relations de couple, à l'avenir du couple, on l'avait vu. Des nouvelles sur le couple. Alors, on l'avait vu peut-être, on avait vu une naissance. C'est peut-être dans votre milieu professionnel, une personne qui est d'un grand soutien. C'est possible également que vous receviez des nouvelles de cette dame de carreau-là, de cette personne. Celle de trèfle. Là, c'est une visite. Alors, peut-être une visite de cette personne, pourquoi pas. Peut-être allez-vous avoir la visite de cette femme. On est dans les invitations. Le secteur, on est encore dans le secteur financier qui est favorisé. Alors, c'est peut-être cette personne qui va vous aider à réaliser quelque chose sur le plan financier. Peut-être un contrat, une association, pourquoi pas. En tout cas, c'est un événement qui est agréable et qui est inattendu. Quelque chose qui arrive que vous n'attendiez pas. Alors, l'as de pique, c'est une très bonne carte. L'as de pique, on est toujours dans les accords, les signatures de contrats avec cet as de pique. Alors, on vous dit que c'est le moment de régler vos affaires, que vous ayez des affaires administratives, juridiques, des contrats à signer, des papiers à mettre en ordre. Tout ce qui est lié à l'administratif est favorisé. On peut aussi penser avec cet as, puisque c'est le 1, c'est le début. Peut-être si vous avez un projet à démarrer, est-ce le bon moment ? C'est le bon moment pour certains. Mais vous pouvez aussi avoir une proposition intéressante pour votre carrière, pour votre évolution de carrière. Il y a la stabilité aussi pour les amoureux. Au plan amoureux, on parle de stabilité, on construit, on fait des projets. C'est possible aussi pour ceux qui sont célibataires de faire une rencontre, en tout cas, avec ce neuf de trèfle qui est tout à côté. On parle que l'argent va arriver, l'argent va arriver, l'argent arrive, mais après maintes difficultés, maintes obstacles. Alors, eh bien, ayez confiance, s'il y a encore de la patience à avoir, les choses vont se régler. Elles ont pris leur temps, elles vont peut-être prendre encore leur temps, mais les choses vont se régler. Alors, voyons. Alors, nous avons maintenant une dame de pique. Alors, la dame de pique, c'est toujours, on a toujours peur de la voir, parce que c'est souvent une femme qui est envieuse. Ça peut être une rivale sur le plan affectif, une rivale pour votre couple. Ça peut être une rivale dans votre travail. Alors, on a deux femmes. Alors, est-ce vous et cette rivale, ou est-ce deux personnes qui travaillent avec vous ? Pourquoi pas, hein ? Une qui est bien fêtrice, enfin, qui est bien pour vous, qui vous permet d'avancer, qui est de bons conseils également. Et une autre, peut-être, qui jalouse votre poste, ou qui fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, c'est donc, comme je dis, une rivale en amour, une rivale dans votre travail. On a donc aussi, je le redis, parce qu'il y a cette dame de carreau qui est à côté, et cette dame de pique, c'est vraiment une personne toxique, qui séduit, mais de manière malsaine. Alors, maintenant, nous avons, eh bien, un set de cœurs. Alors, c'est déjà mieux, là. On est dans les cœurs. On parle d'épanouissement amoureux, de vie familiale sereine. Les échanges sont favorisés, vous voyez. On parle d'agrandir la famille, et ça rejoint un peu l'idée qu'on avait dit qu'il y avait peut-être l'annonce d'une naissance, vous voyez, avec ce set de carreaux. Peut-être, vous allez apprendre une naissance, vous allez avoir un enfant, mais peut-être aussi, vous allez mettre un enfant en route. Les relations sont privilégiées. Alors, écoutez, on fonde un foyer. Peut-être pour certains, avez-vous l'idée de fonder un foyer. C'est aussi, ce set de cœur, c'est un moment privilégié où tout peut marcher, où les choses peuvent réussir. Et si vous avez des projets à mettre en route, bien sûr, réfléchissez tout de même. Mais c'est le bon moment de s'engager, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie personnelle. Dame de trèfle, alors là, bon, ça peut être bien sûr la consultante, ça peut être une bonne relation dans votre travail, une personne aussi qui a un impact dans votre travail, dans votre vie. C'est encore avec cet as de pique. Une amie, alors là, méfions-nous un petit peu, parce qu'on a cette dame de trèfle et un as de pique. Alors, méfiez-vous quand même, parce que si c'est une personne que vous connaissez dans votre entourage, une femme brune, là, on parle quand même d'une amitié un peu, qui n'est pas, qui n'est pas franche, qui peut être une personne qui agit dans votre dos avec cet as de pique. Alors, soyez quand même, soyez quand même vigilant. Une personne peut-être qui, qui, qui porte un masque. Neuf de cœur, alors, là, on est quand même, malgré tout, avec ce neuf de cœur dans une fin de cycle, un accomplissement. Excellente période encore, vous voyez, on est quand même avec ces cœurs dans une idée d'ascension, d'ascension professionnelle, personnelle, d'épanouissement au plan affectif. Alors, il y a quand même cette dame de pique qui dit que peut-être vous avez des petites contrariétés, mais ce seront des petites contrariétés qui seront passagères. Parce qu'on est quand même dans le succès affectif. Vous voyez, malgré tout, on est quand même dans... Les choses se règlent. Si vous avez des difficultés, si vous avez des personnes autour de vous qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, on peut quand même dire qu'il y a un accomplissement, que ce soit au plan personnel, familial, affectif, comme au plan professionnel, dans vos avancées, dans vos projets. Neuf de pique, alors, bon, là, c'est des choses qui arrivent inattendues, des choses rapides, et puis des choses un peu tristes, des déceptions. Alors, bien, des choses douloureuses. On a quand même ce set de cœur. Alors, pour certains, peut-être des conflits, peut-être la fin d'une amitié. Alors, est-ce la fin d'une amitié avec cette personne ? Peut-être cette femme qui n'est pas très sincère, qui cache son jeu. Peut-être allez-vous découvrir le jeu de cette personne. Mais ça peut-être aussi, malheureusement, pour certains, la fin d'un couple. Bien sûr, il y a des bonnes choses, mais pour certains, il peut y avoir des séparations. Alors, roi de pique. Alors, bien sûr, on connaît ce roi de pique. Il est lié à tout ce qui est papier, administration. C'est un homme d'autorité, juriste, peut-être, un homme de loi, un homme puissant. Ça peut être aussi votre supérieur. Hiérarchique, ça concerne tout ce qui est problèmes matériels, l'argent. Et on a à côté de ce roi de pique, ce set de carreaux qui dit que peut-être vous allez reçoire une nouvelle pour vous dire que vous avez un procès qui est intenté contre vous par rapport à une séparation. On a vu qu'il y avait un risque de séparation, de divorce, je dirais, dans les couples. Il y a aussi, avec cette dame de trèfle, d'autant plus qu'on est dans l'argent, dans les trèfles qui concernent les finances, bien peut-être, va-t-il y avoir, bon, cette action injustice liée à votre vie affective, mais aussi à votre argent qui sont liés automatiquement lorsqu'on vit avec quelqu'un. on a la situation financière qui liée. Alors, c'est un peu, hein, c'est pas très gai tout ça. On continue. Alors, ce valet de pique, alors, c'est toujours, c'est un peu comme la dame de pique, hein, c'est une personne dont on doit se méfier, quelqu'un de jaloux, peut-être au travail. Alors, ça peut-être aussi quelqu'un qui vous amène des mauvaises nouvelles. Méfiez-vous de cette personne qui est manipulatrice, qui est un manipulateur qui se cache un peu comme l'autre personne que l'on a vu, cette dame de trèfle, parce que, bon, sous des airs charmants, il agit peut-être dans votre dos. Charismatique, oui, mais méfiez-vous, ouais, c'est peut-être aussi quelqu'un de superficiel qui, avec ce neuf de cœur, vous fait la cour. Alors, soyez quand même prudents, hein, surtout si vous êtes célibataire. Méfiez-vous un petit peu, bien, des mots, des paroles fausses de cette personne qui peut également porter un masque. La dame de cœur, la quatrième dame. Alors, quand il y a quatre dames, c'est souvent des conflits, des mésententes. Alors, c'est peut-être au travail, pourquoi pas, dans votre vie aussi. Malgré les belles nouvelles, les projets ensemble amoureux, fonder un foyer, rencontrer quelqu'un, avoir un enfant. Il y a quand même quatre dames, là. Vous êtes bien entourés, je pourrais dire. Et avec des... il peut y avoir des conflits, des tensions. Bon, alors, quand même, on va finir sur une note positive, parce que cette dame de cœur, c'est une dame aimante, douce. Si c'est la femme à laquelle vous pensez, monsieur, eh bien, vous pouvez vous engager avec elle. Parce que quand même, on finit sur une idée d'équilibre, d'harmonie, d'amour favorisé. Alors, même s'il y a des conflits, des difficultés, des séparations, il y a quand même une belle période qui est là, qui s'ouvre pour signer des contrats, pour se fonder un foyer, des rencontres pour les célibataires également. Et on a quand même des choses qui vont se dénouer, des choses qui vont se régler, malgré tout. Alors, eh bien, je le dis, soyez confiants. Soyez confiants parce qu'on a quand même, je regarde un petit peu, on a un, deux, on a trois neufs. Le neuf de cœur, le neuf de trèfle et le neuf de pique. Alors, eh bien, ces trois neufs, c'est quand même, malgré les difficultés, on parle d'objectifs atteints, de réussite à venir. Donc, écoutez, soyez confiants, malgré les personnes un peu qui agissent contre votre dos, vous allez sortir gagnant. Parce qu'il y a quand même, on le voit, des choses qui vont se faire sur le plan effectif, sur le plan financier, dans vos projets. Il y a quand même des accords. C'est une bonne période, et on l'a dit, je le redis, avec ce set de cœur et ce set de, et ce set de, pardon, de carreaux de cœur, notamment pour que les choses, eh bien, elles s'accomplissent. Et on a quand même aussi trois sets, set de carreaux, set de cœur et set de trèfle, on vous dit, eh bien, des décisions sont à prendre, oui, des décisions nécessaires pour votre avenir, mais aussi c'est le moment avec ce set de début, de renouveau, de naissance d'un projet. Il y a aussi l'idée de naissance d'un enfant, mais de créativité, de mettre les choses en place. Félicitations, excellente journée. A très bientôt, n'oubliez pas, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, et je vous invite une nouvelle fois à vous abonner, à liker, à partager. Merci infiniment, très belle journée.